Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 22h17 et on va une nouvelle fois parler du conflit le plus absurde qu'on ait eu ce mois-ci, bien évidemment le drama avec Zyuklo. Et si jusque-là, Zyuklo avait fait preuve d'une incroyable débilité dans ce drama, eh bien laissez-moi en faire tout autant, tout autant, voire plus, voire plus. On est perfectionnistes, nous, ici. Donc, ce soir, je déclare la guerre totale et j'ai une raison, mais franchement, mais jamais t'aurais dû faire ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Donc, du coup, comment s'appelle ? Il y avait SeriBoomer qui me taguait en me disant, c'est quoi cette bagarre d'ivrogne que vous nous avez fait avec Zyuklo ? Je disais, écoute, demande à ce gamin de 40 ans à qui on peut pas dire que ses modos foutent la merde. Moi, j'ai donné un avec les débiles Bac-2. Le mec a 10 ans d'âge de plus que moi, mentalement, il en a 25 de moins. Un tocard décevant de plus sur cette plateforme, qu'il aille sucé, ça lui blanchira les dents. Alors, comme je suis toujours aussi poétique, mes tweets, on va pas se mentir, si tu veux. Fares disait, je viens de lancer la vidéo et je suis choqué du ferme ta gueule à 1 minute 51. Ben voilà, là, maintenant, vous m'avez enfin entendu gueuler. Et je vous avais dit que c'était différent de quand je parle fort. Et là vient la raison du conflit. Espèce de sac à vote. Tu m'as fait rater mon events Pokémon Go. T'es sérieux ? Il commençait à 20 heures, enculé. Oui, parce qu'en fait, il y a écrit 14 heures. Mais en fait, mon compte, moi, il est à Sao Paulo. Donc, il y a un décalage de 6 heures. C'est-à-dire que quand ta petite gueule de rat, là, elle vient m'appeler et tout sur Discord pour réclamer de l'attention et un drama à la con, moi, normalement, j'étais censé faire du Shiny hunting. Moi, j'étais censé choper un Oratoria, si tu veux. Donc, du coup, en fait, je viens de me rendre compte qu'à cause de l'autre connard, en fait, j'ai loupé mon putain de J-Ven Pokémon Go. C'est la guerre, mais c'est la guerre à un pont où t'imagines même pas. Je réclame un Oratoria Shiny. Alors, l'Oratoria Shiny, comment ça s'appelle ? S'il n'est pas IV93, minimum, tu peux te faire enculer. Je réclame un Oratoria IV100, bien évidemment, parce que je l'ai loupé. Pour la peine de la saloperie de merde que tu m'as foutu comme drama, je veux un Oratoria Shundo. Alors, un Shundo, c'est simple, c'est un Shiny IV100. Bonne chance, fils de pute. Et je veux un Oratoria IV0 pour la peine. Si j'ai aucun de ces trucs et si j'ai pas la totalité de ça, c'est mort, c'est mort, c'est fini. Ah non, 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 non. Ah, tu voulais un drama pour des raisons de merde ? À défendre tes saloperies de, comment ça s'appelle, de Florent qui viennent foutre la merde et toutes ces conneries ? Ah, ça me plaisait pas comme raison de drama. Tu veux une raison de drama de merde ? Tu me dois 4 Oratoria, fils de pute. Tu m'en dois un Shiny IV93 minimum, tu m'en dois un IV100, tu m'en dois un IV100 Shiny et tu m'en dois un IV0. Voilà. Là, le drama, il est débile et il peut pas être encore plus débile. Non, je déconne, il peut être encore plus débile parce qu'il s'est exprimé. Il a dit, laissez tomber qu'on m'insulte tant que la personne concernée n'est plus embêtée. Ça me va et je préfère qu'il fasse des vues et pas ça encore pour moi. Ce qui est marrant, c'est que tu me parlais de manipulation quand tu m'as cassé les couilles au téléphone, mais il n'y a rien de plus manipulatoire que ce tout-là. Parce qu'en fait, la personne concernée, la personne qui l'emmerdait, c'était ton modérateur, tu veux. L'autre, elle est venue me casser les couilles. Non, mais c'est incroyable. T'as un modérateur qui va menacer une de tes modératrices. La modératrice va me stalker jusqu'à mon profil Facebook personnel pour aller dans mes MP Messenger personnels. Elle n'est pas allée sur Twitter, elle n'est pas allée sur Discord, elle n'a pas contacté la page Facebook de la chaîne. Non, 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 non. Elle est allée me stalker mon compte personnel. Elle est allée dans mes MP et toutes ces conneries. Et c'est moi qui embête cette meuf. Mais allez vous niquer en fait. Donc du coup, je vous ai tous bloqués. Comme ça, niquez-vous. Je ne veux plus jamais avoir affaire à quoi que ce soit. Et ta manipulation de merde, en fait, tu te la fous au cul. Et celui qui voulait faire des vues et passer sa rancœur, c'est le tocard qui m'a appelé en enregistrant dès la première seconde pour me dire il faut que tu viennes mardi et toutes ces conneries. Alors moi, mardi, en fait, je ferai un truc que tu ne fais jamais. Je serai avec des potes, tu vois. Donc du coup, je te laisse beugler sur ton live et toutes ces conneries. En attendant, si vous cherchez une définition de l'hypocrisie, voici ce tweet. Il est incroyable, il est fabulé, il est fantastique et merveilleux. Merveilleux exemple de révisionnisme et de manipulation, mon cher Alex. En vrai, hier, tu t'es fait ton autoprocès. C'est retour de parler d'Aïcha sur TikTok, tocard. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc du coup, mon cher ZioClo, t'y passes, bien évidemment. T'y passes, bien évidemment. Qu'est-ce que tu... À quoi tu t'y attendais ? À quoi tu t'attendais, frère ? Donc du coup, ZioClo fera partie de KVA, bien évidemment. Et donc du coup, nouvelle musique, mon cher. Ça va vite chez nous, ça va vite. Ce qui est marrant, c'est qu'il répliquera sûrement avec une musique ou quoi que ce soit. Mais comme c'est ZioClo, son générique, il ne l'a pas fait. Son montage, il est obligé d'appeler un monteur. Ses musiques, il ne les fait pas lui-même. Donc du coup, ce qui est génial, c'est que si la réponse de ZioClo arrive, ce sera un de ses larbins qui la fera, si tu veux. Vu le respect qu'il a pour les larbins, c'est d'ailleurs très drôle. Et d'ailleurs, si je peux juste caler ça. Vu ton manque de respect envers les modérateurs et les larbins, sachez qu'il est cocasse d'apprendre que la carrière internet de ZioClo a commencé lorsque ZioClo était le larbin de Diamond. Avant d'être ZioClo, en fait, Alexandre, il était modérateur chez Diamond. C'est peut-être pour ça qu'il a un problème, tu veux. Tu sais, quand il y a un modérateur qui lui parle, ça lui rappelle sa condition normale. Avant de mépriser des modérateurs, rappelle-toi que tu as commencé ta carrière comme ça. C'est... Viens pas me parler. Mais donc du coup, ZioClo, du coup, je l'ai appelé. Bien évidemment, elle sera disponible sur Spotify, comment s'appelle, vendredi, comme tout KVA. Et donc du coup, ah bah oui, j'imagine qu'il buvait le sperme avant de, comment s'appelle, de Diamond, le cher ZioClo. Donc du coup, voilà, t'as ta petite musique, je vais te mettre les paroles et tout, comme ça tu vas kiffer. La question était par expérience, du coup. Oui, voilà. Ah ! J'avais coupé le son du web, donc vous n'avez pas entendu quand j'ai cliqué là-dessus. Donc du coup, je clique là-dessus. Il fouille les sacs sans pudeur, et il croit qu'il est un seigneur. Sa parole en guise de sainteté, l'engourou s'évertue à beugler. Avec ses lèvres brouillons, il sème la confusion, il kiffe la manipulation comme un village champignon. Oh ! Glangourou, prétentieux, sous les astres mystérieux, ses conseils sont si foireux. Et il se croit si merveilleux, bac-moi deux en poche. Ses sondages sont moches, ils parlent pas au labin. Monsieur Claudeau a un grain. Glangourou des poubelles, la tête est pleine de rien. Il bat des ailes, mais reste dans son coin. Avec ses rêves brouillons, il sème la confusion. Il kiffe la manipulation comme un village champignon. Oh ! Glangourou, prétentieux, sous les astres mystérieux, ses conseils sont si foireux. Et il se croit si merveilleux, bac-moi deux en poche. Ses sondages sont moches, ils parlent pas au labin. Si on clôt au grain. Glangourou, soi-disant, les échos il défend. Mais au bout de quelques temps, il n'en reste que du vent. Il pense qu'il est supérieur dans son monde de terreur. Mais derrière le masque du rat se cache un égo sans éclat. C'est ma préférée de l'album. Oh ! Glangourou, oh ! Prétentieux, sous les astres mystérieux, ses conseils sont si foireux. Et il se croit si merveilleux, bac-moi deux en poche. Ses sondages sont moches, ils parlent pas au labin. Si on clôt au grain. Oh ! Glangourou, oh ! Prétentieux, sous les astres mystérieux, ses conseils sont si foireux. Et il se croit si merveilleux, bac-moi deux en poche. Ses sondages sont moches, ils parlent pas au labin. Si on clôt au grain. Voilà ! Donc ce banger absolu sera disponible sur Spotify vendredi à minuit lors de la sortie de l'album KVA, bien évidemment. Sur le profil SXS, bien évidemment. Vous pouvez le retrouver sur Deezer, sur Amazon Music, sur Apple Music et toutes ces conneries. Mais bon, soit. Alors, j'aimerais rajouter un tout dernier truc. Si vous vous souvenez bien, pour ceux qui ont écouté la capsule qui est sortie et tout, qui contenait l'appel et tout, que peut-être vous n'avez pas entendu et tout, parce que vous êtes arrivé un peu tard et tout quand c'était le bordel. À un moment, Zioclo me dit que je suis en train de faire foirer, en fait, la procédure judiciaire de Pierre Orca. Parce que tu comprends, je parle de lui. Parce que dans le monde de Zioclo, en fait, on n'a pas le droit de parler d'un criminel tant qu'il n'est pas jugé. Mais je te laisse aller voir... C'est pas dans l'affaire, je... Bah oui, je te laisse aller voir comment s'appellent tous les journalistes qui ont parlé de Salah Abdel-Slam, si tu veux, pour leur dire exactement la même chose, espèce de tocard. Mais alors qu'elle ne fut pas ma surprise d'apprendre, parce que moi, il m'avait dit que c'était Maxella qui lui avait dit, tu vois. En fait, c'est pas du tout Maxella qui lui a dit d'arrêter de parler de Pierre Orca. C'est un ami de Maxella qui a dit à Zioclo d'arrêter de parler de Pierre Orca. Alors, vous m'excuserez... De ce qu'il m'a dit, il m'a dit un collègue vidéaste. Un collègue vidéaste ! Super ! Super ! Donc du coup, alors, si Maxella n'était pas une autorité judiciaire, l'ami du cousin de mes couilles de je sais pas quoi ne l'est pas. Et alors, le fait que la formation soit apportée par Zioclo, il est encore moins, si tu veux. Donc du coup, vous m'excuserez, mais je ne suis pas dans l'affaire. Et à toutes ces ceux qui vont me dire, oui, Maxella, il a arrêté d'en parler. Bah oui, et vous savez pourquoi ? Parce que Maxella, il est concerné par l'affaire. Donc du coup, comme il est dedans, eh ben, en soi, c'est logique que lui n'en parle plus, si tu veux. Mais aux dernières nouvelles, je ne suis pas concerné par l'affaire. Il pourrait faire capoter l'affaire. Oui, lui, il pourrait faire capoter l'affaire. Aux dernières nouvelles, si tu veux, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, je suis pas dedans. Donc du coup, je vous emmerde. C'est pas parce qu'il y a une affaire juridique en cours que le monde va s'arrêter tourné pour autant. Ah oui, complètement. Il faut revenir à la réalité, les gars. Ah oui, oui, oui. Non, mais donc du coup, je vous emmerde un peu et je fais un peu ce que je veux, si tu veux. Donc du coup, ouais, il est ingénieur, vidéaste et tout, si tu veux. Il est magicien et il retourne dans le temps. Et on va finir cette capsule par un petit message du guitariste de notre groupe, le noble Amiral Bâtard. Je dors ce putain de pseudo, c'est incroyable. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous disait l'amiral ? Amiral Bâtard, a.k.a. Chazel Guitar, disait Quand je vois des personnes qui osent dire que Chazel fait du drama sur le sujet pire hors cas, ça me fait rire. Pour avoir déjà discuté avec lui en IRL sur la question des mineurs, je vous promets qu'il n'a aucune patience sur le sujet. Et je sais que je me contiens. Je suis étonné qu'il soit aussi calme. Donc ça, c'est un mec qui me connaît, si tu veux. C'est pas genre Zio Klo qui vous dit qu'il me connaît parce qu'en soi, si vous, on a échangé quelques appels. Non, ce mec, il a déjà dormi à la maison, on a déjà bossé ensemble et tout. On a passé un nombre incalculable de jours à se voir et tout le bordel. Donc du coup, c'est rigolo. Ouais, t'as vu ? T'as vu, frère ? Je me contiens, hein ? C'est normalement, j'aurais dû péter mon écran, mais genre Day One. T'as vu ? Je sais pas comment je fais, franchement. Mais bon. Yo est un homme qui ne supporte pas l'abus et qui est incapable d'entendre une anecdote d'une personne avec un mineur. Vraiment, un bon monsieur en somme, sain d'esprit au moins sur ce sujet. Force à lui, s'attaquer à pipi et au lit, s'est faire avancer la société. Merci, le sang ! Et là, on avait Bichnau qui disait « Scheisel ferait une vidéo sur l'élevage des canards mandarin au Kamchamka sous le régime soviétique. Il se ferait attaquer de la même manière. So bad, so sad, so true. » D'après la sorcière dans la petite sirène, en tout cas. Merci infiniment, mon cher ! Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube ! YouTube, tu peux le liker, commenter, t'abonner, partager, Gouménalgon, le journal sur Kik ou sur Trovo ou sur YouTube ou sur Spotify pour écouter Zio Clodo vendredi prochain, bien évidemment. Un banger absolu, déjà dans les bacs et toutes ses conneries. Il a fait top 1 en Bulgarie pendant 17 secondes. Point ! Incroyable ! Il n'est pas sorti ? Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Madge, t'as quelque chose à dire ? L'arc Zio Clodo, la guerre totale, mon putain de oratorial à que j'ai pas là. Si je veux mon oratorial, l'IV 100, le Shiny, le Shumno, l'IV 0. J'en ai rien à foutre. Excuse-moi, tu peux y aller. Ouais, pour pousser le raisonnement à l'extrême et à l'absurde pour le cas d'entraver une affaire et tout ça. Ouais. Admettons, demain, tu tues quelqu'un. Ouais. Si tu veux saboter l'affaire, il te suffit de médiatiser l'affaire du coup. Ouais. C'est le tuto de Zio Clodo pour se sortir de n'importe quoi. Bah donc du coup... Bah c'est original. Bah donc du coup, en théorie, si on prend les trois drames routiers qui se sont passés dernièrement, que ce soit le gendarme, la petite fille, enfin le gendarme de Mougin, la gamine de Valoris ou ce qui s'est passé à Paris dernièrement, on n'aurait pas le droit d'en parler parce que tu comprends, on va faire capoter l'affaire et toutes ces conneries. Heureusement qu'il s'est arrêté au bac moins de Zio Clodo. Comment on fait pour couper cette merde ? Le bouton rouge. Et merci bien. Il est quelle heure ? Et à part ça, avant la capsule. Ah merde. Bah sur Youtube, il y a quelqu'un qui dit que si tu veux, il a 2-3 infos par rapport au livre de Pier Horka. Donc est-ce que tu as ce qu'il faut par rapport au livre ou est-ce qu'on l'envoie te MP quelque part ? Et bien comme d'habitude, quand vous vous posez la question du est-ce que YoYo, il a cette info, je vous invite à vous rendre sur mes comptes Twitter, que ce soit Chaisel Plus, Dublu ou RaccoonLix. Vous pouvez m'envoyer des messages sur les trois. Si vous avez Discord, mes MPs sont ouverts également. L'ID Discord, c'est Chaisel.exe. C'est simple à retenir, tu vois. Donc du coup, envoyez. Et puis on verra. Soit j'ai déjà et je vous dirai, bah écoutez, merci. Soit je vous accueillerai comme un Deus Ex Machina parce que j'avais pas l'info, tu vois. C'est... Oh putain. C'est donc pour Économie Facile sur YouTube. Tu sais ce que j'ai fait hier ? Si on peut vite en parler là avant de couper. J'avais faim, donc du coup, je me faisais des nouilles et j'arrivais pas à dormir. Donc du coup, j'ai lancé un live au hasard de Piroca et je suis tombé sur un live qui a été présenté par Les Blade. Oh putain. Et attends, 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 le live utilisait une chaîne hybride qui allait être le contenu principal et tout de Piroca et le premier contenu qui avait été teasé, c'était Où commence le viol ? Et après, on vient me dire qu'en soi, il faut pas parler de Les Blade et toutes ces conneries, tu sais, mais bon, soit pourquoi pas. Comment on fait pour couper cette merde ? Toujours le bouton rouge depuis tout à l'heure. Merci bien.